Joël Matip s'était déjà prononcé sur son cas Son, dit ne pas avoir tout le temps pour l'attendre le regard désormais tourné vers d'autres joueurs Srigober Son, et le Stade des Lyons indomptables, ont lancé une grande opération de séduction pour les joueurs binationaux. Le cas Joël Matip a été ramené plusieurs fois sur le plateau des discussions.Même, si le joueur dit ne plus être intéressé par la sélection nationale du Cameroun, Son, et tout et le Stade des Lyons indomptables, ne veulent rien lâcher de sitôt.A propos de Joël Matip, notre souhait est de le revoir un jour arborer la tunique des Lyons indomptables. Mais vous savez, la décision appartient aux joueurs. Il m'a demandé du temps pour pouvoir se prononcer. J'attends toujours, mais il faut savoir que je n'ai pas tout le temps. A un moment, il faut que je puisse prendre des décisions, car je suis dans l'urgence, a confié le patron des Lyons indomptables.Outre Joël Matip, l'opération séduction entamée par son, et son staff se poursuit, avec des joueurs de qualité notamment, Anthony Elanga de Manchester United en Angleterre, Yousouf Amoukoko du Borussia Dortmund en Allemagne, et les milieux Olivier Ncham, Adien Tamez respectivement de Swansea City Angleterre et Leveron de la série, à un Italie.Ou lendemain de ma nomination, le président de la FECAFU m'a permis d'effectuer une mini-tournée en Europe, pour rencontrer des binationaux et d'autres joueurs, qui avaient décidé pour multiples raisons de se mettre en retrait de la sélection, je dois dire que les discussions ont été constructives dans l'ensemble. Nous sommes par exemple en discussion avec le jeune attaquant de Reims, Hugo Ekitik. « Ça se passe plutôt bien », confiait Rigobertson dans un entretien accordé à Corner, le magazine d'information de la Fédération Camerounaise de Football. Meditation Camerounaise れて accomplie grade point FE